Je pense que nous pouvons commencer la discussion de table ronde avec un titre qui est très ambitieux, les enjeux planétaires pour la santé, quel rôle transformateur des approches une seule santé et santé planétaire. Ce matin on a eu le plaisir d'avoir 4 sessions introductives avec un croisement des regards disciplinaires et aussi différentes approches puisqu'on a eu une intervention de monsieur Angard sur le niveau territorial, je pense qu'on y reviendra, qui est évidemment un enjeu clé si on veut vraiment que ces enjeux, une seule santé et santé planétaire soient incarnés, puisque je pense qu'on est là aussi pour parler d'incarnation de ces concepts. Et donc on a le plaisir de prolonger cette matinée par cette discussion en table ronde puisque au-delà des présentations que chacun peut faire, l'intérêt aussi c'est d'aller dans les échanges et de susciter des discussions entre nos intervenances qu'on va essayer de mener. Donc on a une table ronde qui est assez cadrée, on a une durée d'une heure et j'avais également proposé une petite trame. Et donc l'idée aussi c'est de vous donner envie bien sûr, puisqu'on est au démarrage de ce congrès de la SFSE, vous donner envie d'assister aux présentations, sessions et d'aller voir les posters qui je pense portent sur plusieurs autres thèmes inhérents de ces enjeux d'une seule santé ou de santé planétaire. Donc peut-être qu'on peut démarrer par une première question que je vais poser à l'ensemble des intervenants, en commençant par vous professeur Bouchard si vous en êtes d'accord. Et donc vous aurez cinq minutes chacun pour y répondre, je suis obligé d'être très regardant vis-à-vis du temps. Déjà, de votre point de vue, alors il y a certains intervenants pour lesquels on a déjà compris le positionnement, mais est-ce qu'il faut privilégier le concept d'une seule santé ou le concept de santé planétaire ? Donc est-ce qu'il y a un des concepts qui retient votre préférence ? Et selon vous, en quoi ces concepts peuvent-ils réellement être un levier de transformation de nos sociétés, afin de résoudre des crises environnementales complexes ? En effet, ce sont des concepts qui existaient déjà bien avant l'épidémie de Covid-19, et cette épidémie ayant eu lieu, on peut se dire que ces concepts finalement sont justement de l'ordre du concept, et pas assez inhérents pour pouvoir transformer nos sociétés. Donc, selon vous, en quoi ces concepts sont-ils vraiment des concepts transformateurs ? Oui, merci beaucoup. D'abord, je pense qu'avant de dire si un concept est mieux qu'un autre, je pense que ça passe toujours par la définition commune qu'on se donne de chacun des concepts. Puis je pense que ce matin, j'en ai pas mal parlé dans la présentation, c'est que notre définition peut varier selon d'où on est et puis selon notre background. Pour moi, la santé planétaire, c'est la santé de l'ensemble de la planète. Donc, c'est plus large qu'une seule santé. Et comment est-ce qu'on peut agir sur les écosystèmes humains, mais aussi écologiques, mais de façon générale pour le bénéfice de l'entièreté de la planète. Une seule santé dans le concept, c'est sa prise naissance dans l'interrelation entre la santé animale, la santé humaine, la santé de l'environnement, incluant le végétal. Et je pense qu'ils ont des rapprochements dans leur approche holistique, ces deux concepts-là, dans le sens que ce sont des approches comme interconnectées, qui impliquent l'interdisciplinaire et aussi qui permettent de travailler de façon intégrée, donc par du transdisciplinaire, où on implique à ce moment-là des acteurs à plusieurs niveaux. Donc, ce matin, j'ai parlé de travailler avec des partenaires gouvernementaux, non gouvernementaux, des représentants de la société civile. Pour moi, on a besoin de travailler là-dessus dans ces deux approches-là. Par contre, entre santé planétaire et une seule santé, je pense que les objectifs et les portées sont différents. Par exemple, ce matin, j'ai parlé du cas des zoonoses avec un plan national de surveillance des zoonoses. Ça, c'est plus une seule santé. Santé planétaire, des fois, on va s'attaquer à des défis mondiaux. Donc, on peut aller regarder l'angle des politiques publiques dans une perspective mondiale pour prévenir des problèmes de climat, pour prévenir la biodiversité. Mais l'approche qu'on va utiliser, la façon de fonctionner va différer entre les deux. Très bien. Peut-être que le concept de santé planétaire aussi intègre de manière un peu plus explicite, c'est la lecture que j'en ai, les questions de justice sociale. Absolument. Que le concept de « what else ». Absolument. Monsieur Angin, à l'échelle d'une collectivité, est-ce que vous avez un avis, vous, sur « one else » ou une somme santé versus santé planétaire ? Oui. Alors, moi, je ne veux pas vous casser la baraque, mais en 30 secondes, je peux vous répondre. Je m'en fous. Pour l'élu local, ce n'est pas ça le problème. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux concepts, ils s'appuient sur une vision systémique équivalente. des interrelations entre les crises environnementales et les divers règnes, on va dire, animaux, etc. Moi, le concept que j'entends le plus souvent, c'est celui de « one else ». C'est quand même le concept le plus ancien. C'est celui qui a été adopté par l'OMS, par les agences européennes. C'est celui du PRSE, du PRSE 4. C'est un concept, d'ailleurs, qui a évolué depuis le début. Santé planétaire, c'est un concept très intéressant, bien évidemment, qui est plus récent, qui coïncide avec les objectifs de développement durable de l'ONU et qui va beaucoup plus loin. Alors, j'ai écouté avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention l'intervention de Élois. J'ai oublié votre nom, excusez-moi. Alors, d'abord, parce que j'étais un peu moins stressé, puisque j'avais fini de parler, mais également parce que c'était très intéressant. Mais je me dis, dis donc, si on doit appliquer ça au niveau des villes, on n'est pas sortis de l'auberge, parce que la marche est vraiment très, très grande. On est vraiment sur le terrain. Alors, pour l'opérationnalité, l'intérêt de l'un et l'autre concept, c'est que la santé est vraiment pluridisciplinaire, transdisciplinaire. Et ça, c'est un travail... Moi, je dis toujours, au niveau d'un conseil municipal, l'élu à la santé, c'est celui qui fout le bazar et qui va interpeller l'élu à l'urbanisme, l'élu à l'habitat, l'élu au transport, l'élu associé à cela, pour prendre en compte les problématiques de santé. Alors, j'ai regardé, parce que la question m'a durlupiné, dans le Lancet, a priori en février, alors c'était en anglais, donc mes connaissances d'anglais, moi je suis un occitan, je ne suis pas comme ma collègue, mes connaissances de l'anglais sont... Il semblerait qu'il y ait eu une étude bibliométrique sur l'usage des deux concepts, One Health et santé planétaire, et en fait, les deux concepts sont utilisés dans la littérature, avec des concepts One Health plus vers la santé animale, les zoonoses, etc., et le concept santé planétaire plus vers les changements climatiques, les changements d'habitudes sociaux, etc. Moi, ce que je veux dire pour un élu, l'importance aujourd'hui, c'est de faire évoluer les choses. Il y a deux obstacles majeurs, c'est d'abord l'indifférence, en gros, chant de cocotte, tu fais ton show là, des lus, et puis, bon, on passe à autre chose, on a des choses plus sérieuses à faire, ou le déni. Et le déni, des fois, c'est la peur et le sentiment qu'on ne peut rien faire. Personnellement, j'insiste sur l'idée qu'il faut faire passer des messages positifs, du style « yes, we can ». Nous pouvons faire des choses. J'étais au congrès français des villes santé de l'OMS à Nice sur l'impact du changement climatique sur la santé, et on disait qu'à un degré et demi de plus, dans une ville, on peut vivre, et on peut vivre correctement. Tout ça, il faut l'anticiper. Et le problème, c'est que souvent, s'il y a de l'indifférence ou du déni, on n'anticipe pas. Et on va arriver dans des situations où on est en crise. Et c'est malheureusement dans les crises qu'on prend parfois des décisions qui ne sont pas satisfaisantes et qui peuvent faire des dégâts. Donc l'important aujourd'hui pour nous, c'est que l'idée qui se dégage de ces deux concepts, c'est vraiment d'avoir la santé en trame de fond, c'est ce que disait Eloua tout à l'heure, en trame de fond de l'action publique, mais aussi que les gens prennent conscience qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'il est encore temps de faire des choses. Voyez-vous, ce que j'ai peur aujourd'hui, c'est que se développe un éco-radicalisme qui fait qu'on va tout bloquer. On va tout bloquer, et je sais, d'expérience, dès qu'on commence à parler d'écologie, de changer le modèle, etc., il y ait les réactions politiques. Ah, ça, c'est un gaucho, ça, c'est un écolo à la Rousseau, etc. C'est ça, le problème. Et aujourd'hui, avoir un raisonnement basé sur des données scientifiques, un raisonnement basé sur une évolution qui est nécessaire, mais qui n'est pas à faire... Alors, c'est tout le débat entre révolution et évolution. Moi, je suis pour l'évolution, mais il faut que ce soit une évolution assez rapide. Et c'est ça, notre souci des luttes. Et ce qui veut dire que, donc, vous essayez de sensibiliser la population, parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a les concepts, mais il faut aussi sensibiliser, former les gens. Est-ce que, du coup, peut-être, vous pourrez revenir ensuite sur des actions concrètes de sensibilisation, soit à l'échelle de votre commune, soit à l'échelle de PST ? Professeur Abadie, sur les concepts une seule santé, santé planétaire, du point de vue de votre discipline et de votre expérience aussi ? Là, je vais dire un petit peu, pour commencer, ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que, dans les deux cas, ces concepts font référence à la vision systémique, à l'appréhension de la complexité, etc. Et donc, ça, assez clairement, on voit bien aujourd'hui que c'est la bonne direction à prendre. C'est sans doute, d'ailleurs, le grand défi intellectuel, pour tout le monde, quelle que soit sa position, c'est prendre l'habitude, finalement, de raisonner autour de cette notion de système. Donc, pour moi, dans ces deux concepts, il y a une conséquence pratique et qui peut, d'ailleurs, concerner justement les personnes qui sont en charge, qui sont des élus, et des choses comme ça. C'est qu'il faut modifier l'organisation technique et administrative qui, en fait, agit sur le monde réel pour rendre effective cette vision systémique. Donc, des questions que, je pense, notre collègue élu doit se poser tous les jours, c'est comment on fait pour sortir d'une dynamique service par service, par exemple. Comment on fait pour obliger les services à se parler, développer une culture commune, une acculturation réciproque, poser les problèmes, non pas en termes de, ah oui, comment je gère l'augmentation de la température ou comment je gère la raréfaction de la ressource en eau, etc., mais vraiment se poser des questions. Je suis du style, je suis sur un territoire, sur mon territoire, il y a une nécessité qui s'appelle, on va, pour aller vite encore, un autre concept, de toute façon, on va embrasser plein, pardon, la transition écologique, comment je fais pour, au fond, restructurer ma collectivité, ma commune, etc., pour répondre à cet enjeu. Et c'est ça qui devrait être le point de départ. On a beaucoup de politiques aujourd'hui qui restent des politiques sectorielles, qui rajoutent, on va dire, la dimension environnementale aux politiques classiques, mais qui ont du mal à poser le problème en termes de transition. Comment je construis une transition écologique qui, dès le départ, intègre tout ? Donc je pense qu'il y a cet enjeu-là derrière les deux concepts. Finalement, de ce point de vue-là, je pense que les deux sont un petit peu équivalents, mais ça suppose presque une révolution culturelle en termes d'organisation. Et puis le deuxième point, quand même, pour répondre peut-être de façon plus précise à la question, s'il y a un arrière-plan de choix dans cette affaire, en fait, c'est un problème de communication. Qu'est-ce qui parle le plus et quels sont les risques des deux conceptions ? On a vu tout à l'heure avec monsieur... Là aussi, j'ai oublié votre nom, Edouard. Voilà, c'est dramatique. Il va falloir réviser votre politique de com' justement dont je parle. Oui, santé planétaire, ça a été un petit peu dit par notre élu. Peut-être des fois, ça peut privilégier un peu trop le côté biophysique, finalement, et peut-être mettre un petit peu en deuxième plan le côté humain. Alors, dans la série l'innovation conceptuelle, je vous dis peut-être qu'on pourrait parler, finalement, de santé écologique et sociale. ce serait peut-être plus clair et ça permettrait d'afficher directement les deux enjeux. Mais bon, je ne suis pas pour rajouter encore un concept à la longue liste de concepts qui sont finalement proches les uns des autres. Voilà. Merci. En tous les cas, comment on revise le concept de la santé au regard de tout ce qui a été évoqué sur les liens entre santé humaine, santé des écosystèmes, qualité de notre environnement ? Ça, je pense que c'est fondamental. Et vous souvenez aussi, bien sûr, l'enjeu de l'intersectorialité. On pourrait y revenir, je pense, de manière à pouvoir, et là, je fais le lien avec ce que disait Eloua Laurent. J'ai retenu votre nom. Mais je suis modérateur, donc je l'avais noté, en fait, sur comment la santé est au cœur, en fait, comment on arrive à mettre la santé et du coup, la pleine santé au cœur de notre décision. Mais peut-être, pouvez-vous aussi, on a bien compris que les concepts d'une seule santé, santé magnétaire ne vous satisfont pas, mais peut-être, pouvez-vous revenir dessus et nous réexpliquer ce concept de pleine santé, qu'est-ce qui pourrait amener en plus ? Alors merci, donc je m'appelle Eloua Laurent. Eloua est mon prénom, c'est un prénom rare, mais à mon avis, beau. Laurent est un nom et en même temps un prénom, ce qui fait que les gens m'appellent parfois par mon nom de famille, ça m'exaspère. Voilà. D'autres éléments sur ma vie où on enchaîne avec le... OK. Alors, non, non, moi, ça ne me satisfait pas, attention, je propose un concept et surtout une réflexion à un cadre analytique qui est complémentaire. Mais moi, je suis un grand admirateur des courants qui ont porté une seule santé, enfin, One Health et Planetary Health. Alors, la santé planétaire, d'abord, l'un est beaucoup plus récent que l'autre, grosso modo, il y a à peu près 15 ans d'écart dans la littérature entre la santé planétaire et One Health. One Health, c'est le début des années 2000, la santé planétaire, c'est l'éditorial de Richard Horton en 2015. Donc, il y a cette différence-là. Santé planétaire prétend englober One Health, d'accord ? Santé planétaire, c'est très clairement dans la continuité de l'hypothèse Gaïa. C'est un concept très intéressant parce que c'est un concept philosophique, à mon avis, santé planétaire. On est dans l'idée de l'hypothèse Gaïa et dans l'idée de la biosphère comme être vivant, donc c'est très intéressant. Santé planétaire, c'est le Lancet Planetary Health, c'est-à-dire une revue académique, absolument passionnante et dans laquelle on lit des travaux de la post-croissance. D'accord ? Je vous indique que le Lancet Planetary Health accueille des papiers d'économistes dits hétérodoxes sur la pleine croissance. Il n'y a encore pas 3-4 semaines le papier de Jason Eickle et ses collègues sur comment réduire les... Est-ce que le découplage entre croissance et émission de CO2 est vraiment réel si on prend une approche équitable ? C'est-à-dire si on calcule ce qu'ils appellent les fair shares, donc la part équitable de réduction de CO2, un papier qui vraiment vient de paraître. C'est vraiment à la fois un courant. Richard Horton dans son éditorial dit quand on parle de santé planétaire, c'est la santé de la civilisation humaine. Donc c'est pas rien comme approche. Donc à mon avis, je pense que Planetary Health est plus, non seulement prétend englober One Health, mais aussi plus, de manière plus transdisciplinaire à mon avis. En tout cas, moi je vois davantage ça. Et alors sur une seule santé, enfin sur One Health, le problème, j'ai deux problèmes avec ce concept. Le premier problème, c'est dans la définition 2021, vous avez le terme d'optimisation, c'est-à-dire qu'on dit que One Health c'est optimiser la santé interdépendante et pour un économiste, c'est un drapeau rouge quand on commence à parler d'optimisation. Et ce terme d'optimisation dans la définition m'inquiète, pour tout dire. Je ne suis pas sûr que l'enjeu ce soit d'optimiser parce que ça laisse, à mon avis, ça donne prise à cette approche économiciste de cette question. Donc ce serait fâcheux que l'économisme revienne ou l'économisme revienne par la santé, par la définition de One Health. Et la deuxième chose, c'est une seule santé. Je pense que c'est cette traduction qui est vraiment problématique. C'est vraiment fâcheux que dans la traduction de One Health, on ait le terme seul puisque justement, l'idée, c'est qu'on n'est pas seul. Toute l'approche de One Health, c'est de montrer précisément que la santé humaine n'est pas seule au monde et qu'elle est déterminée par la santé des autres créatures et y compris la santé de la biosphère. Donc c'est absolument désastreux qu'on appelle ça une seule santé. C'est vraiment pas... C'est presque comme si on disait le contraire de ce que le concept veut dire. Voilà. Donc non, c'est vraiment des approches très intéressantes, qui m'inspirent beaucoup dans mes travaux, et simplement, voilà, peut-être faire attention sur cette question de One Health, à cette question de la traduction. Donc à la limite, Pleine Santé pourrait se proposer comme une traduction de One Health, un peu augmentée, mais en fait, une traduction, dans laquelle on rajouterait néanmoins peut-être la question des liens sociaux parce que ce qui manque un peu dans cette définition, si vous reprenez cette définition de One Health, c'est qu'on voit pas bien à mon avis les liens sociaux. Mais ça nous amène à un dernier point fondamental qui est, est-ce qu'il n'est pas tant que l'OMS propose une nouvelle définition de la santé ? On en parlait à midi. Le vrai chantier, c'est face à ces avancées qui sont absolument inéluctables, pourquoi est-ce qu'on a encore la définition de 1948 ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une réflexion, un groupe de travail à l'OMS sur une définition de la santé qui intègre tous les apports de ce qu'on sait depuis, enfin, des études depuis 20 ans qui ont énormément progressé ? Et je pense que c'est ça la vraie question. C'est pas tellement de savoir si on est d'accord avec Santé planétaire et One Health, mais plutôt pourquoi est-ce que l'OMS est toujours sur la définition de 1948 qui aujourd'hui est clairement dépassée ? C'est-à-dire que ça ne fait aucun doute. Merci, et pour être clair, puisqu'on a eu des discussions aussi en marge du déjeuner, pas avec vous, mais avec d'autres, dans votre concept de pleine santé, on intègre bien les concepts de santé humaine, de santé des écosystèmes, de qualité de l'environnement, c'est bien un concept qui lui-même intègre la vision de la santé ? La pleine santé, en fait, c'est trois interfaces, c'est psychologique, physiologique, en une fois de plus, mental, individuel, collectif, et humain, écologique. Donc, voilà, mais dans la continuité. Merci. Alors, merci pour ces premières interventions autour des concepts, et on voit qu'effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut, au-delà des concepts, incarner ces concepts, et la dernière proposition que l'OMS révise, le concept de santé, me semble effectivement pertinente, puisqu'il faut bien un cadre, et ensuite, on décline ce cadre-là. La deuxième question, je voudrais la poser à professeur Abadi, professeur Bouchard et monsieur Angard, et ensuite, j'aurai une question pour vous, Éloi, de manière très spécifique, mais je voudrais d'abord qu'on passe un temps sur une deuxième question, qui est, selon vos propres expertises et expériences dans les domaines que vous avez présentés aujourd'hui, aux différents niveaux d'action, universitaires, ou au niveau territorial, est-ce que vous pouvez illustrer des expériences concrètes lors desquelles ce concept de santé intégrée, enfin, une seule santé, santé médicalitaire, selon que vous préférez l'un ou l'autre, du coup, a réellement contribué à transformer l'environnement ou à modifier les prises de décisions, peut-être, professeur Bouchard, dans les différentes instances que vous avez mentionnées à l'Université de Montréal, en termes de gouvernance. Je pense que vous avez peut-être des expériences intéressantes à nous faire partager là-dessus. Oui, merci. D'abord, je voudrais juste peut-être quand même rebondir sur le commentaire de M. Laurent, nom de famille. En fait, je pense que quand on parle d'une seule santé, il faut aussi faire attention en anglais. On appelle ça « One Health ». Donc, « One Health », c'est santé pour tous. Et puis, on revient encore une fois avec la façon de définir les choses qui peuvent varier selon le regard qu'on porte. puis on peut penser comme au niveau de l'Université de Montréal, notre définition, on pourrait l'appeler « santé pour tous », mais je pense que c'est vraiment l'interrelation entre la santé animale, la santé humaine, la santé de l'environnement dans son sens large et l'interconnexion et l'intégration. Puis, si j'en reviens avec comment nous, on a utilisé ça dans différents projets, c'est vraiment dans la façon de concevoir comment être capable de mieux agir face à des menaces qu'à l'interface de la santé animale, humaine et environnement. Et pour moi, ça veut dire qu'il faut repenser autrement les cadres de gouvernance, les politiques, avec la santé et le bien-être dans toutes les politiques. Ça veut dire aussi qu'il faut, si je regarde mon regard, souvent, les chercheurs, ils vont dire « Ah, bien, c'est des chercheurs ». Mais on produit des données probantes si on travaille avec des communautés transdisciplinaires et qu'il y a un transfert entre la recherche et les professionnels de la santé, les décideurs publics, les organismes communautaires. À ce moment-là, il y a comme ces liens-là qui se font entre les secteurs et les façons de penser. Donc, je pense qu'on ne pourra jamais appliquer un concept holistique, juste parce que je pense que c'est ça les mots-clés, c'est avoir des concepts holistiques où on travaille ensemble. On a des problèmes complexes, donc la solution est complexe. Ça veut dire qu'il faut briser les silos et penser autrement sur notre façon de fonctionner pour réussir à régler ces problèmes-là. Donc, je pense que qu'est-ce que j'ai appris de façon modeste au fil des années à être dans différents comités, c'est qu'on ne pense pas du tout pareil. On n'a même pas le même langage pour adresser la question. Donc, je pense qu'en créant des comités transdisciplinaires, que ce soit des communautés entre des chercheurs et des praticiens, que ce soit avec des organismes communautaires, ça permet de voir les choses un peu différemment. Et l'autre chose aussi, c'est que dans mon domaine de recherche, on travaille beaucoup avec les communautés, par des approches communautaires. Puis, je sais que c'est souvent mal vu de dire « ok, on travaille par des approches bottom-up », qu'on appelle, mais je pense que quand on veut régler un problème à la source, comme en Une seule santé, où on essaie de trouver une solution à la source, je pense qu'en travaillant avec les acteurs du changement, c'est tout le monde, c'est le public, c'est les communautés, puis de penser autrement que ce n'est pas juste d'aller vers des approches top-down avec des nouvelles politiques, mais c'est de travailler aussi comment est-ce qu'on peut repenser les cadres organisationnels et les actions multiniveaux pour être capable de mieux répondre à des problèmes. Voilà, mon apprentissage. Merci. Je repose la question aussi à M. Anger. Ça m'a dit, quelle était, selon vous, la plus grande difficulté à laquelle vous avez dû faire face, soit individuellement, soit collectivement, pour implémenter ce concept-là? La plus grande difficulté qu'on a eue? En fait, la difficulté, c'est vraiment de se comprendre. Pour moi, c'est vraiment ça, de se comprendre et aussi accepter qu'on a chacun des rôles différents à jouer, mais complémentaires. J'ai travaillé dans plusieurs projets. Par exemple, j'ai travaillé sur la révaluation de la norme du nickel. Il y a Carole Jabet qui est dans la salle et qui doit être au courant. C'est un dossier très complexe et très politique où, dans la révaluation de la norme du nickel, évidemment, on met une certaine norme pour protéger l'environnement, protéger la santé humaine. Et puis, là-dedans, il a fallu travailler avec un comité interministériel qui comprend le ministère de l'économie, le ministère de l'environnement, ça impliquait aussi de travailler avec le public, donc de sensibiliser le public à comprendre ce que ça veut dire quand on va mettre une norme sur le nickel à une valeur donnée. Donc, je pense que, de mon expérience, les vases communiquants sont essentiels et que chacun puisse partager leur savoir et leur expérience, c'est fondamental pour essayer d'évoluer. Merci. M. Angard, à votre tour, une expérience concrète ou un témoignage du point de vue de... Alors, je pense que dans cette... la traduction de tous vos concepts, pour nous, c'est la santé dans toutes les politiques. Voilà. Aujourd'hui, ce qui illustre le plus ce genre d'initiative, pour moi, c'est l'urbanisme favorable à la santé. Ce concept qui permet de faire travailler plusieurs services municipaux, plusieurs élus sur l'aménagement d'un territoire favorable à la santé ou en tout cas, et de réduire ce qui porte préjudice à la santé. Ce sont des dossiers de long cours qui touchent à plusieurs disciplines. Évidemment, il y a l'urbanisme en tant qu'urbanisme avec le plan local ou intercommunal intercommunal d'urbanisme avec tout ce qui touche à la marchabilité. Et ce n'est pas une chose facile. Par exemple, faut-il interdire la circulation en centre-ville ? Posez la question aux commerçants des centres-villes et vous verrez, la réponse, elle n'est pas évidente. Ça touche aussi à l'habitat avec la lutte contre l'aménagement et l'habitat, les diagnostics thermiques sur les isolements. Ça touche à l'équipement, mettre en place des ombrières, des fontaines, d'eau, etc. Et donc, je pense que ce concept qui est un concept qui est fédérateur permet de travailler un certain nombre de services municipaux autour d'une idée qui est de faire un urbanisme où il fait mieux vivre. Et d'autant plus que le HSP a sorti un guide qui s'appelle Isadora, qui est un guide assez épais, qui définit un petit peu toutes les modalités de travail qui permet d'aboutir à des rénovations urbaines plus soucieuses de la santé ou des créations d'écoquartiers. Et donc, pour moi, ce concept, c'est vraiment un concept qui incarne la santé dans un certain nombre de politiques. Et à l'échelle de votre ville, comment est-ce que vous l'implémentez ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour faire accepter ce concept ou le mettre en œuvre ? Les difficultés, on accepte toujours. Après, ce qu'on met en place, ça, c'est autre chose. On a des difficultés, d'abord, d'ordre, je dirais, architectural, parce qu'à lui, c'est une ville historique, glacée au patrimoine de l'humanité. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a eu des difficultés au niveau des commerçants qui ne comprenaient pas qu'on mette des rues piétonnières. Donc, il a fallu négocier. Évidemment, des fois, ça permet quelques petites joutes entre élus, puisque chacun défend son morceau. Il y a le problème économique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer des kilomètres et des kilomètres de voies cyclables comme ça sur un exercice, voire même un mandat. Donc, il y a toutes ces difficultés. Il y a eu la difficulté de verdir la ville. Il y a eu, pour vous donner un exemple, au moment de la campagne municipale, le groupe qui prévoyait le moins d'arbres voyait planter 10 000 arbres et le groupe qui envoie le plus, c'était 50 000. Et l'estimation de nos services parcs et jardins, c'était qu'au-delà de 20 000 arbres, on ne pouvait absolument plus assurer la survie de ces arbres parce qu'il fallait les arroser, les entretenir, etc. Et puis, les effectifs n'étaient pas suffisants. Donc, en fait, le concept, tout le monde y adore, parce que c'est un concept, mais dès qu'on rentre dans la réalité, il y a encore ces fonctionnements silos. Et je voudrais donner un autre exemple, qui n'est pas celui de l'urbanisme favorable à la santé, qui est celui du PCAET. Le PCAET, c'est le plan climat, air, énergie et je ne sais plus quoi, territoire, je crois, territoire. Et en fait, celui qui a fait ça, donc c'était au niveau de l'agglo, c'est un vice-président, maire d'une commune d'à côté, il a tout fait sur les économies d'énergie. Or, comme c'est un maire écolo, je suis allé le voir, elle lui disait, c'est bien ton truc, mais la santé, tu n'as pas pensé. Il m'a dit, je n'ai pas pensé, tu aurais dû m'y faire penser. Donc, souvent, sur des éléments, on a des préoccupations qui sont liées à l'exercice de son activité. Alors, le maire qui est chargé de l'énergie va penser à l'énergie, la performance énergétique, l'élu qui va s'occuper de l'habitat va s'occuper du développement du nombre d'habitats, etc. Et la santé n'est pas prise en compte. D'où l'importance aujourd'hui de rappeler en permanence et la santé, et la santé. Ce qui fait que je suis monsieur Poilagraté de la municipalité d'Albi. Et du coup, dans la continuité, est-ce qu'il y a des formations proposées aux élus, justement ? Parce que tous les secteurs que vous citez, effectivement, sont liés à la santé. Donc, on est vraiment là dans le cœur de la discussion. Et par rapport à ce que disait aussi le professeur Bouchard sur l'implication des populations, rendre les populations actives du changement et les impliquer aussi dans les décisions à l'échelle d'un territoire, on a envie de vous poser la question, comment ça s'organise à Albi, si ça s'organise ? Alors, formation des élus, non, il n'y en a pas, ils n'ont pas le temps de toute façon. Alors, de sensibilisation, oui. Sensibilisation, alors, quand on est élu à la santé, il vaut mieux être crédible parce que si vous racontez des bêtises, là, vous êtes complètement discrédité. Il faut se mettre le maire dans la poche, ça, c'est évident. Si on n'a pas le maire avec soi, c'est compliqué. Et l'autre question, c'était quoi ? Sur la participation des populations ? On se rend compte que lorsqu'on fait un aménagement de quartier, généralement, on fait des réunions publiques. Et la dernière où j'étais, c'était 50-50. Par exemple, on veut mettre une piste cyclable. Il faut garer les voitures, il faut mettre un sens de circulation, il faut faire une piste cyclable, il faut les piétons. quand la route est trop petite, il faut mettre un sens de circulation. Et là, vous avez ceux qui veulent que ça aille vers le haut et ceux qui veulent aller vers en bas. Et donc, généralement, il faut choisir. Donc, c'est le maire qui choisit. Évidemment, après, vous avez des difficultés à trouver des consensus. Mais à un moment donné, l'intérêt général doit primer sur l'intérêt individuel. Et moi, je me rends compte que souvent, malheureusement, c'est l'intérêt individuel qui pousse les populations. Et quand une population n'a aucun intérêt dans un concept, elle s'en désintéresse ou au contraire, elle le rejette. Et donc, rendre ces concepts... Alors, par exemple, moi, j'utilise beaucoup en santé le déterminant. Les déterminants de santé, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parlé. C'est de dire, voyez, là-dessus, si on fait ça, ça, ça va améliorer la santé. Plutôt que le truc de l'OMS de 1948 que tout le monde s'en fout. De dire, écoutez, si on fait cette action, là, vous aurez des bénéfices sur la santé. développer les méthodes d'évaluation des co-bénéfices, je pense qu'Éloi Laurent en a un peu parlé dans sa présentation, on a envie d'aller jusqu'à la monétarisation et du coup, la monétarisation du bien-être. Je ne sais pas si ça peut se dire, je ne suis pas économiste, donc excusez-moi si je connais des erreurs de sémantique, vous pourrez peut-être nous en parler. En tout cas, merci M. Angard. Professeur, aballez-vous dans votre expérience personnelle et au cours de votre carrière, comment ce concept d'une seule santé a pu être implémenté et quels bénéfices y avez-vous retirés dans les différentes fonctions que vous avez occupées ? Alors peut-être une seule santé, je ne sais pas, mais en tout cas, l'intérêt ou les risques qui sont liés justement à la mise en œuvre de visions systémiques. Je peux donner deux exemples qui ont très, à la fois la santé, on va dire planétaire, on en parlait avant, puis vraiment la santé des individus en milieu urbain. Le premier, c'est une mesure relativement récente qui s'appelle le label bas carbone. Le label bas carbone qui s'applique au milieu forestier. L'idée, on l'a montré tout à l'heure quand j'ai montré mon exposé, c'est qu'effectivement, la végétation peut constituer un puits de carbone et donc contribuer à la réduction du CO2 atmosphérique et contribuer à un ralentissement, en tout cas, une diminution de l'ampleur du changement climatique. Donc aujourd'hui, il y a même des mécanismes de rémunération économique qui sont d'ailleurs montés dans le cadre, alors là pour le coup, ce que racontait un petit peu Élo à Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire finalement une économie du XXe siècle et pas celle qui vous appelait de vos voeux, on peut rétribuer la séquestration du carbone avec le label bas carbone, en passant d'ailleurs par des organisations privées. Et ça fonctionne. Dans une forêt, vous avez 80 tonnes de carbone dans la végétation, pour le CO2, ça fait beaucoup, vous multipliez par 3,7 à peu près, et vous en avez autant dans le sol. Et dans la végétation, le carbone, il est stocké pour la durée de vie de l'arbre, 50 ans, 80 ans, quelque chose comme ça, ça dépend de la récolte, et puis dans le sol. Le sol, ça peut durer 100 ans et 1000 ans. Donc on voit l'intérêt de cette séquestration carbone. Oui, mais dans les textes qui sont disponibles aujourd'hui là-dessus, il n'y a pratiquement rien sur la biodiversité. Et donc on peut très bien, moi je peux vous donner de très bons conseils sur le choix des espèces et la méthode de gestion pour transformer ma forêt, je mets des gros guillemets gras autour de la forêt, en une usine à séquestration du carbone. Donc là, un exemple typique des effets possibles d'une absence de vision systémique. On va contribuer à régler de façon efficace la séquestration du carbone, basée d'ailleurs sur des concepts purement scientifiques qui donnent une connaissance claire et nette, qui du coup donnent un cadre d'application, mais c'est quelque chose qui n'est pas systémique, qui n'a pas réfléchi aux actions possibles pour prendre en compte l'ensemble des enjeux pour le coup d'avoir une optique un peu d'optimisation de l'ensemble des enjeux. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, plus technique en milieu urbain. Il y a un tas d'études qui montrent aujourd'hui que si vous mettez en place une végétation, notamment des arbres en ville, j'ai dit tout à l'heure, vous avez un impact très fort sur la température et donc vous pouvez aider à passer les pics de canicule. Alors on prend un scénario, vous avez une rue relativement étroite, on a ça souvent dans nos grandes villes, avec de la circulation automobile, très bien, je décide de planter des arbres. Eh bien, il est possible qu'en faisant ça, selon l'orientation de la rue, etc., en fait, vous ralentissiez la circulation de l'air, donc le renouvellement de l'air, et du coup, vous allez augmenter le niveau de polluants atmosphériques. Donc ce que vous allez avoir gagné d'un côté, vous allez le perdre de l'autre. Donc on voit bien que cette vision systémique, elle devrait être systématique si on veut vraiment mettre en œuvre des politiques qui sont gagnants, gagnants. Et l'autre point très important, c'est que toutes les bonnes idées, qui sont souvent sous-tendues par des résultats scientifiques, par exemple, plus il y a d'arbres, plus c'est résilient, etc. Oui, mais c'est toujours dépendant du contexte. Je l'ai montré avec les arbres et la pollution dans une rue. Donc les bonnes recettes qu'on a, qui sont établies sur des bases scientifiques, solides, doivent tout le temps être raisonnées en fonction du contexte parce qu'on peut avoir de temps en temps des contre-effets. Et donc derrière tout ça, ces concepts de One Health, de santé planétaire, et ainsi de suite, eh bien pour moi, c'est la condition pour limiter les risques de maladaptation. On parle tout le temps d'adaptation, mais il y a aussi des risques de maladaptation. et franchement, je pense que cette vision intégrée, c'est indispensable si on veut risquer de trop se planter et finalement régler un problème en en créant un autre. Merci beaucoup. Et du coup, je me permets une petite question qui n'était pas prévue, mais comme vous connaissez bien aussi le monde de la recherche, est-ce que vous pensez qu'en France, en tout cas, on a le cadre de recherche qui permette de faire ce que vous dites, c'est-à-dire d'un peu aller au-delà des silos, aussi en termes de recherche, d'innovation, pour croiser les disciplines, pour aussi être ne serait-ce que conscient, en fait, là on en est conscient aujourd'hui parce qu'on est sur des personnes qui sont faites de ces sujets-là, mais d'autres chercheurs peuvent ne pas être conscients des problématiques que vous soulevez. Est-ce que le cadre de recherche et le mode de financement de la recherche en France favoriserait cette amélioration en fait de considérer ces différents enjeux ? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire sinon ? Déjà, si on regarde la situation en termes de qualité d'un certain nombre de domaines scientifiques qui sont de premier plan, si j'ose dire, donc évidemment les sciences du climat, l'écologie au sens large, c'est-à-dire les sciences, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences de la biodiversité, etc., il se trouve qu'en France, on a une recherche d'extrêmement haute qualité. C'est connu sur le climat puisque beaucoup de chercheurs français en fait sont très très engagés dans le GIEC, Valérie Masson-Delmotte et autres, il y en a beaucoup comme ça. En écologie, c'est pareil, c'est moins connu mais c'est pareil. Qui sait que dans les classements internationaux en écologie, le premier mondial, c'est toujours Oxford et le deuxième ou troisième mondial selon les années, c'est pas Paris, manque de chance, j'aurais préféré, c'est Montpellier. On a une excellente qualité. Donc on a des forces scientifiques, on a des... je sais pas comment dire ça, les connaissances élémentaires, on les a et on a une très forte qualité scientifique. Ça là-dessus, je pense que c'est acquis, il a juste cité deux domaines, il y en a beaucoup d'autres. Les résultats de la science française sont quand même pas trop mal. Après, comment on fait pour avancer vers cette vision systémique ? Là, il y a encore des progrès à faire. Quand vous regardez l'organisation du CNRS qui est quand même un des gros moteurs de la recherche en France, ce qui domine, c'est quand même les sections disciplinaires, l'évaluation par des sections disciplinaires. Pour essayer d'avancer un peu sur l'interdisciplinaire, qui est quand même une nécessité si on veut construire cette vision systémique, il a fallu créer de toutes pièces des commissions interdisciplinaires, puisque les commissions disciplinaires n'arrivent pas à gérer leurs marges disciplinaires. Ce qui peut paraître ce qui interroge quand même pas mal. Si vous regardez les universités, le comité national des universités n'a pas actuellement de section interdisciplinaire. Donc ça pose un véritable problème. Donc il y a encore des progrès à faire là-dessus. Et pour terminer sur le financement de la recherche, donc là je pourrais vous en parler pendant longtemps, je suis assez sévère là-dessus. Il y a un problème quantitatif, c'est clair, mais il y a surtout un problème qualitatif. Il y a trop d'appels d'offres, c'est trop compliqué, on passe trop de temps à gérer ça. Mais vraiment, c'est un gaspillage de temps qui est absolument monstrueux. Donc il y a véritablement, en termes d'organisation, de prise de risque, etc., on peut faire beaucoup mieux en simplifiant les choses et en arrêtant de faire des appels d'offres tous azimuts pour récupérer 10 000 euros. Ça, ça va pas. Donc là-dessus, il y a vraiment beaucoup de progrès à faire, je sais pas ce qu'en pensera mon voisin. Voilà. Merci beaucoup. Et Laurent, je voudrais revenir avec vous sur ce concept de pleine santé et au vu des discussions qu'on a eues, des interventions précédentes, comment on fait concrètement pour pouvoir faire en sorte que ce concept soit un concept qui soit aussi déterminant pour les choix de société, les choix sectoriels et favoriser l'intersectorialité. Comment est-ce qu'on fait concrètement, au-delà de ce que vous avez pu développer dans vos travaux et ce que vous venez présenter ce matin ? Alors, comment on fait ? Il y a plein de réponses possibles. Comment ? Moi, j'ai tenté de faire, j'ai tenté d'inscrire ce concept dans un territoire. C'est-à-dire qu'en fait, donc il y a deux ans, un couple d'éditeurs qui s'appellent Henri Trubert et Sophie Marinopoulos qui dirigent les éditions Les Liens qui libèrent ont décidé de lancer un parlement des liens dans la ville d'Uzès. Plus exactement dans le pays de l'Uzège qui est la communauté de communes autour de la ville d'Uzès dans le Gard. Et donc, l'instance des élus, ça s'appelle la CCPU, la communauté de communes du pays de l'Uzès. Et, en fait, il y a deux ans, j'ai lancé en septembre une réflexion sur le fait de réunir des habitantes et des habitants, en fait, de la ville d'Uzès représentant différentes professions, différentes sensibilités. Il y avait une agricultrice, il y avait le pharmacien de la ville d'Uzès, il y avait, voilà, toutes sortes de gens qui étaient représentés. Et on a commencé à réfléchir à la question de savoir, d'abord, quel était l'état de santé de la population apprécié selon différents critères, notamment physiologique, psychologique et notamment dans l'après-coup du Covid parce que j'étais assez étonné de voir que la crise de santé mentale qui est absolument évidente en France à la fois pré-Covid et post-Covid, en particulier au sein de la jeunesse, reçoit très peu d'écho de la part des pouvoirs publics alors qu'à l'évidence, il y a une crise de santé mentale qui est considérable et quand on a des étudiantes et des étudiants, on le voit. Ce n'est pas qu'en France mais c'est notamment en France. Et donc, ça a été la première étape, savoir comment les gens allaient et ensuite de construire un questionnaire avec les habitantes et les habitants. C'est-à-dire, le point de construire des questionnaires et de faire des enquêtes, ce n'est pas juste d'arriver avec des questionnaires tout faits pour les appliquer à des territoires. Il ne faut pas travailler sur les territoires, il faut travailler avec les territoires. Donc, il faut arriver à construire les questions avec les gens et c'est là que ça prend tout son sens. Et dans les questions, en fait, l'idée a été d'orienter le travail vers la question des liens sociaux et des liens naturels. Et on a travaillé donc assez longtemps sur le questionnaire ensuite on a administré le questionnaire à la population et ensuite on a refait un groupe de travail sur les solutions de politique publique qu'on pouvait tirer des résultats de ce questionnaire au niveau du territoire. Et là est apparue la question des lieux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe des liens aux lieux et donc ça rejoint beaucoup de choses qui ont été dites sur l'implication des citoyennes et citoyens, sur l'urbanisme, sur la question de comment incarner ça dans des lieux et notamment on a réussi à montrer que par exemple le rythme des villes était très important. Donc oui, pardon, j'ai oublié de dire, on a décidé de travailler pour la première année sur la question des canicules et de comment se protéger collectivement face aux canicules. Pourquoi ? Parce qu'en fait le questionnaire a été administré à l'été 2022 et évidemment cette question-là a été extrêmement présente et donc en fait on va faire des thématiques chaque année. Donc la première thématique qu'on a faite qui est donc sur ce projet qui est le territoire de pleine santé, ça a été se protéger collectivement face aux canicules et l'idée ça a été de penser la question de bien sûr des réseaux de solidarité de par exemple j'ai vu ça se mettre en place cet été dans le sud de la France comment est-ce que des jeunes peuvent décider d'aller apporter de l'eau aux personnes âgées d'un territoire par exemple qui sont très importantes et puis il y a la question des lieux collectifs. Moi j'ai passé l'été à Montpellier donc je confirme que Montpellier est donc la première université une des toutes premières en écologie en même temps ils ont 7 siècles de tradition aussi la ville de la santé environnement c'est Montpellier il y a 7 siècles de tradition de santé environnement à Montpellier donc on peut y aller sans aucune espèce de difficulté ça vient de très très loin ce succès qui a été construit aujourd'hui mais c'est indéniable on le voit dans le Shanghai que Montpellier d'ailleurs la presse locale vous le dit que le Shanghai dit ça concrètement le classement de Shanghai il est très inutile mais sur ce point là il est utile de faire apparaître une excellence française dont la France n'a pas conscience la France est loin d'être une nation exemplaire en termes de transition écologique mais certainement en termes de recherche sur la transition il y a vraiment quelque chose à valoriser à comprendre je suis complètement d'accord et c'est vraiment invisible aujourd'hui dans le débat français alors qu'à l'international c'est assez visible concrètement et donc je rappelle bien sûr la présence de Serge Morand dans le haut comité qui a défini One Health et l'importance des travaux de Serge Morand sur cette question là donc concrètement on a pris cette thématique là donc il faut prendre d'abord des gens qui ont la parole et qui construisent eux-mêmes leur rapport au bien-être le but d'un chercheur en bien-être c'est pas de définir le bien-être des gens c'est de faire en sorte que eux puissent le définir et d'aider à ça donc j'ai essentiellement fait de l'animation de discussions collectives ensuite donc construire les questions administrer lire les résultats aller ensuite des résultats vers les politiques publiques et sur la question de protection des canicules et donc à Montpellier il y a eu par exemple sur cette canicule de fin août qui a été extrêmement brutale dans son apparition extrêmement violente et j'ai beaucoup de mal à croire qu'il y ait simplement 700 800 personnes en termes de surmortalité je pense que c'est plus que ça concrètement mais je ne vais pas contester les chiffres de Santé publique France en votre présence mais je pense qu'on est sur un bilan qui est un peu plus lourd que ça sur les deux canicules tardives de l'été mais par exemple la place de la Comédie il y a des relevés de température qui montraient dans Midi Livre qu'on était sur 50 degrés la place de la Comédie et qui montraient que les endroits les plus chauds de la ville c'était les aires de jeu des enfants donc les aires de jeu des enfants c'était 70 degrés relevés c'est à dire que on se dit les enfants qui iraient jouer je veux dire c'est des brûlures au troisième degré avant même de savoir s'ils sont déshydratés c'est à dire c'est simplement une folie c'est à dire donc typiquement on s'est mis à travailler sur un lieu qui était réaménagé une aire de jeu pour enfants dans un quartier en fait prioritaire et pour incarner cette idée de comment faire face à une canicule dans une ville comme Usès donc on a toute une réflexion sur le lien et ensuite ça aboutit à la question d'un lieu et là on va relancer la saison 2 de la convention sur la question de l'alimentation et incluant la question de l'eau qui évidemment est désormais un problème central ce que je ferais c'est qu'en fait je donnerais aux organisateurs de la conférence le livret qu'on a tiré qui vient juste de sortir sur l'expérience d'UZES comme ça vous verrez exactement à la fois le questionnaire les résultats etc donc je donnerais ça comme ressource et comme ça vous verrez précisément ce que j'entends par là parce qu'il n'y a pas de meilleure illustration de ce qu'on peut faire avec le concept de pleine santé que ça très bien merci et est-ce que vous avez parce qu'il y a un comité d'animation des territoires au sein du plan national au sein du groupe santé environnement qui suit la déclinaison du plan national santé environnement est-ce que vous avez eu un lien avec les organisateurs ou les pilotes du PNSE pour pouvoir venir présenter cette expérience-là d'UZES qui me semble parfaitement intéressante et pouvoir être partagé aussi avec le niveau national et peut-être dans les PRSE et le PRSE local vous avez aussi échangé et j'ai envie aussi de demander à monsieur Angard si en tant que président d'élu santé publique et territoire l'expérience des lois Laurent vous donne envie d'en savoir plus et d'inviter les lois à une de vos réunions pour pouvoir Aucun problème et je vois ma vice-présidente qui acquiesce l'expérience quand même c'est une expérience de démocratie participative en santé dans lequel on amène les populations à donner leur avis sur la santé je pense que c'est important ce genre de choses voilà Très bien vous pourrez échanger alors si vous le souhaitez Merci alors on a un peu dépassé le temps mais je voudrais juste terminer avec les quelques minutes qui nous restent pour que chacun d'entre vous nous disiez à son sens quel est le point principal sur lequel progresser ces prochains mois prochaines années pour que véritablement ce concept de santé intégrée pleine santé une seule santé santé planétaire tous ces concepts qu'on a bien compris l'idée d'intégrer tout cela pouvait réellement faire bouger les lignes en matière de politique publique qu'il s'agisse d'adaptation d'atténuation aux différentes pressions environnementales en fait auxquelles on est collectivement confronté Oui merci bien en fait si je reviens sur le cadre conceptuel que j'avais présenté ce matin je pense qu'il faut avoir les infrastructures d'appui nécessaires puis dans cette perspective là il y a la notion je parle plus d'un point de vue de formation mais je pense que tout l'aspect de formation éducation par des approches transversales devient nécessaire si on veut appliquer des approches intégrées donc d'un point de vue formation au niveau académique ça devient quelque chose qui est en fait à l'Université de Montréal maintenant on a un programme de formation qui va viser une seule santé donc déjà si on quitte des approches en stylo puis qu'on forme les gens par des approches plus intégrées c'est déjà un point de départ puis aussi je pense que j'ai mis beaucoup de l'accent là-dessus c'est je pense que la collaboration multiniveau tantôt vous mentionnez vous n'avez pas le temps de regarder la recherche puis quel est le meilleur aménagement pour des rues mais il y a des chercheurs qui font juste ça et à ce moment-là ils peuvent venir travailler avec les donc s'il y a plus de ponts de jonction et il y a aussi toute la notion de par exemple les données probantes la recherche va générer des données de qualité comment est-ce qu'après ça on peut travailler pour que ces données-là soient transférées d'une façon compréhensible pour les utilisateurs des connaissances que ce soit les décideurs ou bien que ce soit les professionnels de la santé ou même le grand public donc à quelque part qu'on trouve des façons de vase communiquant pour que les données probantes soient traduites dans des termes qui sont compréhensibles à des gens qui ne seront pas nécessairement des scientifiques experts d'un domaine précis Merci Monsieur Anguin Alors pour moi c'est simple le plan national santé environnement va être opérationnel à travers les projets les plans régionaux de santé vous savez que c'est un plan qui est basé sur le concept de One Health donc moi j'espère tout simplement que ce plan il sera effectif au niveau des territoires Alors moi mon souhait mon rêve j'ai peur que ce soit un peu utopique mais je trouve que dans tout ce qu'on vient de dire dans tout ce qu'on voit il y a de multiples initiatives à droite et à gauche ce qui manque finalement c'est un portage politique de tout ça c'est à dire y a-t-il quelque part un parti mais aussi des organisations citoyennes etc qui arrivent à transformer toutes les actions qu'on voit aujourd'hui en des dynamiques de long terme intégratives comme on l'a dit puisque finalement cette question environnementale elle pose la question le mot a été employé tout à l'heure c'est une invitation à refonder la civilisation finalement ça apparaît un peu pompeux mais je pense vraiment que c'est ça puisque derrière c'est notre rapport au vivant c'est notre rapport aussi au monde non vivant c'est la question de l'équité sociale etc et donc il s'agit de reconstruire un monde qui peut être parfaitement excitant mais ça c'est vraiment excitant notamment pour la nouvelle génération c'est une manière aussi de lutter éventuellement contre l'éco-anxiété et il y a tout à gagner à foncer sur cette dimension là pas seulement sauver notre peau mais aussi vraiment essayer d'améliorer ce monde et aujourd'hui ce que je trouve terrible c'est que je vois pas en tout cas au niveau national de portage politique de cette affaire et il y a donc une question démocratique qui est posée parce que si on n'avance pas là dessus il va peut-être y avoir des dérapages politiques et puis il y a la question aussi on a beaucoup parlé de participation des citoyens etc je trouve qu'aujourd'hui on manque de structures on appelle ça des corps intermédiaires d'une certaine manière pour que cette contribution des simples citoyens j'ai envie de dire à ce débat à cette reconstruction du monde où on n'a pas vraiment de structures de portage non plus je trouve que le monde associatif le monde syndical se porte pas si bien que ça dans la région Île-de-France par exemple le réseau d'éducation à l'environnement est en train de vouer disparition carrément le réseau associatif donc il y a vraiment ces questions là donc comment on fait un portage politique de cette affaire comment la transition écologique devient quelque chose de structurant de l'ensemble des politiques et puis comment on fait ça de façon démocratique c'est à dire comment on participe le mot en français je ne sais pas c'est empowerment en anglais l'augmentation des capacités finalement des citoyens pour aborder une question terrible mais en même temps complètement excitante et complètement motivante dans le sommet un rêve ce que je dis non non mais tout à fait partagé en tout cas ce rêve alors je vais faire une remarque d'ordre général une remarque un peu plus précise mais les deux qui ont trait au contexte français européen bon on est dans un moment très dangereux pour la question écologique il faut être clair l'heure n'est pas du tout à la question de la radicalisation etc ça c'est une plaisanterie il y a des gens qui se battent contre des grands projets inutiles et destructeurs comme la 69 et qui ont toutes les raisons de le faire je rappellerai qu'il y a 2000 entre guillemets scientifiques j'ai signé donc je ne me considère pas comme un scientifique mais en tout cas il y a 2000 chercheurs qui travaillent et chercheuses qui travaillent sur ces questions là qui ont signé une tribune appelant à l'arrêt de la 69 dont on a vu encore ce week-end comment l'état français considère ce genre de dialogue c'est à dire on expulse les gens etc alors que c'est tout simplement une absurdité et c'est une folie il ne faut pas faire ce genre de choses d'accord mais ça je veux dire par rapport à ce qui est en train de se passer sur la question écologique c'est marginal ce qui est vraiment en train de se passer c'est qu'il y a un backlash terrible qui se prépare et qui se prépare pourquoi ? parce que nous avons désormais un populisme anti-écologique il faut appeler les choses par leur nom c'est à dire que nous avons la constitution en Europe c'est pas seulement en France d'une coalition entre des forces extrêmement réactionnaires et d'extrême droite pour faire de la question sociale une arme contre la question écologique c'est à dire qu'on est en train de nous expliquer que l'écologie est une catastrophe parce que ça va perturber les modes de vie des gens et qu'on va garantir les modes de vie au prix d'une grande diversion sur la question de l'identité l'immigration etc la religion pour surtout ne pas parler de cette question là on l'a vu au Royaume-Uni d'accord Richie Sunak est peut-être le poste le plus avancé de ce populisme anti-écologique il est en train d'inventer au Royaume-Uni une espèce d'horreur qui s'appelle le Securnomics et qui consiste à dire qu'on va garantir le mode de vie tel qu'il est et surtout ne rien changer parce que les méchants écologistes veulent vous faire changer et vous n'en voulez pas donc il y a une instrumentalisation de la question sociale contre la transition écologique on le voit de plus en plus dans le débat il faut répondre à ça il faut combattre ça c'est une erreur profonde c'est évidemment les plus vulnérables les plus pauvres etc qui payeront le plus lourd tribut de l'aggravation des crises écologiques donc c'est absolument quelque chose qui est un mensonge et qui est une illusion mais il faut y répondre par quelque chose de positif je suis complètement d'accord c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver des leviers la santé est le grand argument fondamental de la transition écologique d'accord il y avait un papier qui a écrit il y a 10 ans sur pourquoi est-ce qu'il faut faire de la politique climatique à commencer par en utilisant l'argument de la santé comme argument central c'est pas la question de l'emploi c'est pas les emplois verts etc tout le discours construit dans les années 2008-2009 dans la foulée de la grande récession qui était la transition écologique c'est bon pour l'économie c'est bon pour l'emploi tout ça c'est très ancien l'argument fondamental aujourd'hui c'est que c'est bon pour la santé c'est là les co-bénéfices c'est évident que ça se passe à cet endroit-là et en plus la santé c'est un argument intergénérationnel c'est-à-dire que vous arrivez à sensibiliser les gens avec la question de la santé de leurs enfants etc la santé de leurs parents dépendants donc c'est absolument la santé qui est le bon argument donc ça c'est le point général c'est qu'on a un backlash très fort ça va s'accentuer et culminer avec les élections européennes qui pourraient être un désastre en Europe et il faut absolument contrer ça par l'argument de la santé et l'autre chose sur la France spécifiquement j'y reviens c'est qu'on a un sujet sur la question du rapport entre l'isolement social et les chocs écologiques il y a une grave crise d'isolement social dans la société française comme ailleurs mais qui est une vraie épidémie de solitude et face à ça on a des chocs écologiques qui sont de plus en plus violents et si on a un corps social qui est vulnérable à cause de l'isolement social avec des chocs écologiques qui sont de plus en plus violents on va avoir des impacts qui vont être colossaux donc je pense que de façon plus précise et opérationnelle il faut travailler cette articulation en utilisant les liens sociaux comme bouclier contre les chocs écologiques voilà merci Eloua Laurent et donc nous avons terminé l'heure est écoulée donc il me reste à vous remercier Michel Bouchard et l'ensemble des intervenants pour ces interventions introductives et cette discussion merci aussi à l'assistance pour la participation l'interaction ce matin et puis il me reste à vous souhaiter une très bonne après-midi merci à l'assistance merci à l'assistance merci à l'assistance